On reste dans ce chapitre pour cette nouvelle attrayante annoncée à l'ouverture de ce journal. C'est beau à observer le pied de l'échangeur de l'IMETE où sont en train d'être plantés de la verdure afin que des touristes réinvestissent le site, une sorte de Kinlaverte. Kinshasa se part de sa plus belle robe. C'est ce que nous démontre le paysage de cet endroit. Cette place qui était jadis un abri des unciviques, aujourd'hui, l'échangeur de l'IMETE reflète l'image d'une tour Eiffel à Kinshasa. Des pelouses, fleurs, plantes, tout est mis en œuvre pour embellir ce coin. Un travail abattu par des cantonniers sous la supervision du gouverneur de la ville. Nous, on avait commencé au niveau du Poilou, des paramotos à 14e. On a déjà fini là-bas. On est passé directement au quartier Matondé. Le quartier Matondé, on a déjà amélioré une grande partie. Il reste une petite partie qu'on peut terminer, je pense, la semaine prochaine. Le changer, c'est le troisième site. Nous avions été instruits par l'autorité de la ville. Vous voyez, à l'intérieur ici, c'est propre. On a embelli. Alors, il n'a pas fallu que l'intérieur soit propre et que le dehors soit sale. Donc, il a failli qu'on embellisse aussi les dehors, tel que vous êtes en train de le voir. Alors, pour embellir ici, il a failli que nous avons notre direction des études. Selon leurs études, ils ont préféré qu'on mette et les fleurs et la pelouse, planter les arbres, ce que nous sommes en train de faire. Cet espace attire de plus en plus des touristes. Avant, ce n'était pas beau. Maintenant, ça va. Et chaque fois, d'ailleurs, moi, quand je passe ici, je pense, comment amener mes enfants un jour pour prendre avec eux une carte de photo ? Parce que maintenant, c'est très beau. L'assainissement de la ville de Kinshasa n'est plus un rêve, mais une réalité palpable. Sous-titrage ST' 501